Cette semaine a été consacrée à la sculpture humaine d'après un modèle vivant. Nous avons travaillé avec Vincent Micol, artiste sculpteur et intervenant au SPIFAC. On avait dit que celui-là était quasiment au-dessus du syndrome. J'ai essayé, j'ai tiré dessus. Et là, par contre, moi ce que je trouve qui paraît juste aussi, c'est la jambe, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est la jambe, on sent ce qui est cohérent avec le reste de la peau. Travailler le modèle vivant avec la Terre, c'est d'abord apprendre à observer, observer les directions, les plans, les lignes de force du corps humain, mais surtout savoir les garder tout au long du travail de sculpture. C'est également apprendre à accentuer certains mouvements en fonction de ce que l'on peut ressentir dans le corps. En essayant de reproduire le modèle exposé devant nous, nous sommes amenés à reconnaître les volumes, des pleins, des creux, des vides, des tensions, et à les utiliser pour reconstruire notre sculpture. Nous avions insculpté ces formes au couteau dans un bloc d'argile. Le premier jour de la formation, nous nous sommes entraînés à travailler à partir de formes géométriques, installées sur une sellette tournante afin de voir les positions de chaque forme sous des angles différents, et de bien pouvoir repérer les points de contact entre les formes. Puis, c'est Héloïse, notre modèle vivant, qui a pris place sur la sellette. Elle nous a proposé des poses différentes que nous avons essayé de reproduire avec la Terre. Les poses, de courte durée, nous ont obligés à aller directement à l'essentiel. Nous n'avions pas le temps d'entrer dans tous les détails, et cela nous obligeait à tirer très vite les grandes lignes de force et les directions que l'on observait. Nous avons travaillé avec elle sur des poses debout. Et à cette fin, nous avons utilisé une armature afin d'éviter que notre sculpture ne s'effondre sous le point de la Terre. En fait, je pense que son épaule est un peu plus grande. Enfin, tu vois, il y a un peu plus de matière d'épaule. Et tu vois... Donc, en fait, il faut redonner... Redonner de l'épaule. Oui, l'épaule. Et je pense qu'en fait, là, il y en a un peu plus, quoi. Voilà. Ça, c'est l'histoire. Voilà. Je pense que, du coup, là, il y a un peu plus d'épaule qui monte là. On va faire un petit peu plus là aussi. Puis, nous avons travaillé le buste, les épaules et le cou avant de sculpter la tête. Merci. 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 A cette occasion, nous avons appris que, sur la tête, il y avait plein de petites directions que nous devions aller chercher et repositionner. Ce qu'on a, si on regarde de tempe à tempe, c'est la largeur de la tête. Et donc, ça définit une unité. Après, on reprend cette unité et on mesure du bas du menton. Et on doit avoir une fois cette longueur et une demi-fois. Et là, c'est pratiquement une fois et une demi. Peut-être, ça pourrait être même un petit peu plus de cheveux. Ça arrive ici, ce qui est bien. Donc, tu peux remettre un peu de cheveux là. Et ça va faire ta longueur. Ta hauteur de tête correspondra à, une fois et une demi, la largeur de la tête du modèle. À partir de là, maintenant, vous allez pouvoir travailler en profil pour faire le nez. Parce que le nez, on le voit bien le profil. Et après, je vous montrerai comment on fait la pupille. Donc, on ne colle pas de boudin. Il n'y a pas de boudin. Ce ne sont que des plans. Ainsi, nous arrivions à donner à notre sculpture des expressions, à redonner tous les détails du visage. La sculpture sur le modèle vivant est un exercice qui demande beaucoup de concentration. C'est un travail d'observation, de regard et il faut appréhender les proportions et de perspective. Toute la semaine, nous avons travaillé avec de la terre mêlée et nous avons sculpté avec un couteau. Car il est bien plus facile de faire un plan et des lignes avec un couteau. Et cela évite surtout d'utiliser nos mains pour sculpter car en utilisant celle-ci, nous aurions tendance à perdre les lignes de fesses. Les couteaux permettent de sculpter, mais également de glisser, de révéler les formes ainsi que les expressions. Également, il permet de se corriger en enlevant et en rajoutant dans la matière. Nous avons également travaillé les mains, les pieds, une peau assise, les jambes croisées. Et une grosse douche. Merci. En fin de semaine de formation, nous avons vidé nos sculptures par une sculpture pleine pour éclater l'ordre de la puissance.